Bonjour et bienvenue dans la playlist sur les réseaux ferroviaires. Alors on avait déjà réalisé donc le pont tournant pour une rotonde que voici vous avez pu la retrouver sur notre chaîne Redome et les plans vous avez pu les récupérer ou sur notre site Redome ou sur le site GravCab. Aujourd'hui nous allons travailler sur le garage de la rotonde et cet ensemble et bien on peut l'imprimer en totalité avec une imprimante 3D. Nous avons utilisé donc du PLA pour réaliser cet ensemble. Alors on va voir un petit peu l'intérieur donc ici on enlève les segments pour pouvoir voir l'intérieur. On va démonter une partie de la toiture. Alors cette toiture possède des aimants ici et il y a des aimants de ce côté là ce qui nous permet que quand on applique la toiture on a quelque chose qui est bien bien appliqué sur l'ensemble. On la pose, vous voyez c'est bien, c'est fixé correctement, ça ne bouge pas, ça résiste aux vibrations. Donc il y a trois aimants et trois aimants ici. On a l'épaule sud ici, on a l'épaule nord ici. Alors on peut retrouver ces aimants là pour une vingtaine de pièces pour à peu près 10 euros mais ce n'est pas excessif. Je démontre cette partie là, c'est toujours le même principe et je vais démonter cette partie là. Voilà, pareil, c'est toujours le même principe. Ici on a la grille qui est fixée par quatre petites vis de deux avec des inserts ici. Alors là on peut voir donc la structure, donc la charpente, on peut voir les fosses et on peut voir des luminaires qui sont ici là. Alors les luminaires ont été créés pour cacher les vis de fixation du garage. Pour pas que le garage bouge, il y a des vis de fixation et pour cacher ces vis et bien on a fait des petits luminaires. Alors ces luminaires sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils sont là juste pour enjoliver le garage. Mais nous avons en prévision des luminaires actifs, donc cette fois-ci avec des LED et on aura des accessoires à mettre dans le garage de façon à simuler par exemple un poste de soudure, un poste de découpage, de la lumière intérieure, enfin du mouvement à l'intérieur du garage. Tout cela piloté avec un ESP32, c'est-à-dire qu'on pourrait le piloter via un PC avec une page web et on pourra piloter l'éclairage et créer des scénarios pour pouvoir animer cet ensemble. D'ailleurs, la partie pont tournant sera, je dirais, construit et programmé avec un ESP32. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de fil à tirer au niveau de la communication, on fera tout ça par l'intermédiaire d'une page web. Voilà donc cet ensemble va vous être détaillé dans notre vidéo point par point, avec les fichiers STL qui sont open source que vous pourrez télécharger et vous aurez après d'autres accessoires. Alors je vous conseille de nous suivre sur la playlist, vous aurez un nouvel accessoire à peu près tous les deux ou trois mois, ça sera des ponts roulants, des tas de choses comme ça, des tunnels que vous pourrez donc télécharger et imprimer chez vous. On passe tout de suite à l'explication. Nous allons maintenant parcourir l'ensemble des schémas de construction du garage de la rotonde. Alors commençons par cette étape, nous allons donc assembler la charpente centrale du garage de la rotonde ferroviaire. Cette charpente est une structure essentielle qui supportera le toit du garage, assurant ainsi la solidité et la stabilité de l'ensemble du bâtiment. Alors contrairement à de nombreux accessoires ferroviaires, ces structures visent à reproduire fidèlement une construction métallique réelle. La pièce 1 et la charpente centrale de la rotonde constituent l'une des deux parties principales de la structure. La pièce 2 symétrique à la pièce 1 complète l'assemblage. Cependant, il existe une petite différence. Les trous sur une partie de la structure sont légèrement plus grands pour permettre l'insertion des inserts. Alors on va commencer par insérer les inserts M2 2 mm dans les trous prévus sur la pièce 1 et ces inserts ont pour but de renforcer les points de fixation des vis. Ensuite, on va aligner les deux pièces 1 et 2 en s'assurant que tous les trous correspondent parfaitement. Et enfin, on va utiliser les vis M2 par 5 mm pour fixer solidement les deux pièces ensemble. Veillez à ce que les vis soient bien serrées mais sans forcer pour éviter de fragiliser les inserts ou la structure. Sur ce plan, vous pouvez voir un détail de l'insertion de l'insert ainsi que la prise de la vis. Nous avons également une vue de l'ensemble de la charpente centrale une fois assemblée. Sur celle-ci, nous avons les charpentres situées aux extrémités gauche et droite du bâtiment. Bien qu'elles présentent quelques différences structurelles, le système de fixation reste similaire à celui de la charpente centrale. Ici, nous avons une vue de la même structure mais cette fois-ci entièrement assemblée. Dans cette vue, nous nous concentrons sur les murs gauche du garage de la rotonde. Alors nous voyons ici deux pièces principales qui constituent les murs latéraux du côté gauche de la structure. La pièce 8 constitue la partie avant gauche de la structure. Elle est conçue avec plusieurs fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle tout en respectant l'architecture typique des garages des rotondes ferroviaires. Et nous avons la pièce 7, c'est le mur gauche arrière qui s'aligne avec le mur avant pour créer une façade cohérente et continue. Ici, vous avez deux accessoires qui s'intègrent dans la structure du garage, les fosses de réparation et la pièce 03 qui est la plaque des goûts du garage. Dans cette vue, nous détaillons l'assemblage des murs gauche et de la fosse de réparation pour le garage de la rotonde ferroviaire. Ce plan met en évidence les différentes pièces nécessaires pour cette étape ainsi que les points de fixation importants. Ce plan montre le processus d'assemblage des murs droits et de la fosse de réparation pour le garage. Comme indiqué, le montage du côté droit est identique à celui du côté gauche avec seulement les fichiers STL qui diffèrent. Dans cette étape, nous allons préparer la couronne extérieure du garage en utilisant les inserts de 3 mm. La couronne extérieure est un élément important qui renforce la structure du garage et qui permet une connexion solide entre les différentes pièces. Là, nous allons assembler la couronne extérieure du garage en la fixant aux dalles et aux fosses. Cet assemblage est là pour assurer la solidité et la cohérence de l'ensemble de la structure du garage. Nous allons utiliser des vis M3 par 6 pour fixer les segments de la couronne extérieure entre eux et aux dalles. Elles assurent une fixation stable tout en permettant une certaine flexibilité pour ajuster l'alignement des pièces. En revanche, les vis M3 de 8 sont utilisées pour les points de fixation des fosses de réparation qui nécessitent une plus grande profondeur d'ancrage pour garantir une fixation solide. Ici, vous pouvez voir la photo des dalles fixées ensemble avec la couronne ainsi que l'incorporation de la fosse de réparation. Sur cette vue, nous voyons les murs arrière du garage de la rotonde ferroviaire. Nous avons la pièce 0,29 qui correspond au mur arrière gauche nécessitant l'impression d'une seule pièce. Ensuite, il y a la pièce 0,30 qui est le mur arrière à l'extrême droite également à imprimer en un seul exemplaire. Enfin, nous avons la pièce 0,31 qui constitue les murs arrière centraux et donc là il faudra imprimer trois exemplaires. Les aimants que vous voyez sur ce document servent à la fixation du toit mais on l'avait déjà vu dans le début de la première vidéo. Et sur cette structure, les aimants sont installés avec le pôle nord vers le haut. En revanche, les aimants correspondants sur le toit seront placés avec le pôle sud vers le bas, permettant ainsi une fermeture magnétique sécurisée de l'ensemble du garage. Ici, nous avons une représentation de la fixation des murs à l'aide des vis M3 à tête fraisée de 10 mm. Ce plan représente les éléments essentiels pour l'assemblage du mur avant du garage. Il met en évidence les piliers externes et centraux ainsi que les linteaux qui sont des composants clés de la structure avant. Il faut savoir qu'il est nécessaire d'imprimer quatre exemplaires de la pièce 19 qui correspond aux piliers centraux. Nous avons également la pièce 20 qui représente les linteaux et qui viendront coiffer les piliers, apportant comme ça une solidité et support pour les ouvertures. Avant de procéder à l'assemblage final des piliers et des linteaux, il est important de préparer correctement les pièces. En sachant que les piliers jouent un rôle important dans la structure du mur avant du garage, pour garantir un ajustement parfait lors de l'insertion de ces piliers dans les fentes d'édale, il faut procéder à un léger ponçage des bords des arêtes marqués en bleu à l'aide d'une petite lime. Cela facilitera bien évidemment l'insertion des piliers dans les fentes de la dalle. Vous avez ici une vue de l'ensemble montrant l'emplacement des piliers externes et centraux. Ces piliers sont facilement reconnaissables puisqu'ils sont en bleu. Comme indiqué par les fenêtres, ces piliers doivent être insérés avec soin dans les fentes prévues sur la structure principale. Nous avons là une vue détaillée du processus d'assemblage des piliers externes et centraux pour le mur avant du garage. Comme on peut le voir, les pièces sont clairement identifiées pour faciliter leur positionnement. A gauche, la pièce 18 correspond aux piliers côté gauche de la structure. Les piliers centraux seront représentés par la pièce 19, qui doivent être installés en quatre exemplaires, comme indiqué au centre du plan. Et à droite, nous avons la pièce 17 qui constitue le pilier côté droit. Enfin, la pièce 20, ce sont les linteaux qui viennent coiffer l'ensemble des piliers pour assurer une structure solide et stable. Ce plan illustre l'insertion de la charpente sur les côtés droit et gauche de la structure. Cette fois-ci, sur cette vue, nous voyons l'installation de la charpente centrale. Alors, pour information, cette charpente a été réalisée en PLA 1GO 870. Alors, pourquoi le PLA 1GO 870 ? Eh bien, parce qu'il est reconnu pour sa résistance accrue au choc et pour sa durabilité, tout en offrant une qualité d'impression supérieure. Il présente également une meilleure stabilité thermique par rapport au PLA standard, ce qui fait quand même un choix idéal pour les structures nécessitant une certaine robustesse et une précision, comme cette charpente. Nous avons ici une illustration de l'installation des réglettes doubles dans le garage. Alors, la pièce 21 représente les réglettes doubles destinées à l'atelier. Ces réglettes ont deux fonctions principales. La première est de maintenir l'ensemble en place de manière sécurisée. Et la seconde est de dissimuler les vis de fixation pour un rendu propre et esthétique. Alors, comme on peut le voir, ces réglettes sont positionnées avec précision au long de la structure pour assurer, en fait, une répartition uniforme à l'intérieur du garage. Alors, cependant, il est important de noter que ces réglettes, dans leur version actuelle, ne sont pas équipées de véritables sources lumineuses. Pour ceux qui souhaitent ajouter un système d'éclairage d'ambiance dans leurs ateliers, une version future comprendra des accessoires pour permettre de créer ces ambiances lumineuses à l'intérieur des bâtiments. Ces nouvelles réglettes doubles seront cette fois-ci fonctionnelles, équipées de LED pilotées par un système ESP32. Vous aurez ainsi la possibilité, via une interface web, de personnaliser l'éclairage de votre garage directement depuis votre PC, avec une facilité relativement déconcertante. Voici donc deux autres vues pour mieux visualiser ces fameuses réglettes d'ambiance. Alors, pour revenir quand même sur les nouvelles versions qui seront pilotées par l'ESP32, je vous suggère de faire un petit tour sur notre chaîne YouTube, vous y trouverez des tutoriels détaillés expliquant le principe de fonctionnement de l'ESP32 et comment l'intégrer dans vos projets pour créer des ambiances lumineuses personnalisées. Alors, sur cette vue, nous observons l'assemblage de la pièce 22 avec un aimant. Pourquoi avons-nous choisi ce type de montage ? Eh bien, cela nous permet de faciliter la maintenance à l'intérieur du garage. Ce système offre la possibilité de démonter facilement les éléments sans avoir recours à des vis, des clips ou autres fixations compliquées. Alors, vous allez voir, c'est un système à la fois simple et très sûr, idéal pour les interventions rapides. Cette fois-ci, sur cette vue, nous voyons l'assemblage du toit arrière. Comme vous pouvez le remarquer, ce toit est composé de deux parties, contrairement au toit avant qui est constitué d'une seule pièce. Alors, cette modification aux deux parties a été réalisée, en fait, pour optimiser l'utilisation du filament pendant l'impression, en réduisant la quantité nécessaire pour les supports de toit. Alors, cela facilite également le processus d'impression en général. Dans une version future, il est probable que le toit avant sera également conçu pour être démontable en deux parties, afin d'offrir les mêmes avantages. On peut également remarquer les aimants fixés sur la pièce 24 qui remplissent la même fonction que ceux du toit avant. Ce plan représente la pièce 25 qui constitue une fenêtre de toit. Vous pouvez observer les inserts M223 qui doivent être installés dans les emplacements prévus. Ces inserts métalliques permettent de garantir une fixation solide tout en facilitant le démontage éventuel de la fenêtre pour des opérations de réparation, de maintenance ou d'ajustement. Alors là, nous avons donc ce document qui nous présente la cheminée d'évacuation des fumées. Vous pouvez y voir l'assemblage de cette cheminée qui se compose de trois pièces distinctes, le chapeau, la liaison de la cheminée et l'évacuation. Alors là, nous avons plutôt une préparation des futures gouttières à installer sur le toit. Donc, c'est plutôt des préconisations. Il est nécessaire de procéder à un léger ponçage des bords des arrêtes marquées en bleu à l'aide d'une petite lime. Alors, cette étape permet de faciliter en fait l'insertion des gouttières dans les fentes prévues sur le toit. Alors, ce plan montre l'assemblage des différentes sections du toit. Nous avons ici les pièces principales, à savoir le toit avant pièce 22, la fenêtre de toit en 25 et les deux parties du toit arrière, donc 23 et 24. Et ces éléments sont reliés par des vis M2 par 6 à tête fraisée pour assurer l'assemblage. La configuration en plusieurs sections permet non seulement une meilleure gestion des matériaux lors de l'impression, mais aussi une installation plus facile. Le toit avant est en une seule pièce, tandis que le toit arrière est divisé en deux parties distinctes. Alors, je vous ai expliqué pourquoi. C'est pour économiser du finement l'ordre de l'impression. Nous avons ici une vue de dessus et une vue de dessous qui représentent cette fameuse section de toit montée avec sa fenêtre de toit. Alors, bien évidemment, ces perspectives permettent de bien visualiser l'assemblage complet en montrant comment la fenêtre de toit s'intègre parfaitement dans la structure du toit. Alors là, nous avons tous les accessoires à fixer sur le toit. Donc, cheminée, chapeau et puis les différentes pièces. Ici, des recommandations pour le montage. Alors ici, vous avez donc cette vue pour le positionnement du toit. Alors, vous verrez que les aimants vous permettent de centrer plus rapidement le toit. Ça va beaucoup plus vite parce qu'ils vous guident en fait avec leur pôle nord et leur pôle sud. Et enfin, on a l'installation des gouttières sur le toit. Alors, vous avez vu en première partie, on voit comment je les démontre. Pour les monter, c'est d'autant plus facile. Alors, pareil, une prescription pour l'alignement correct des abords du toit avec les murs correspondants. Et puis, ces fameuses gouttières à glisser dans cette structure. Nous arrivons à la fin de notre vidéo qui a couvert tous les aspects du montage du garage de la rotonde ferroviaire. Vous trouverez les plans sur le site Redome et les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous avons également créé une playlist dédiée au réseau ferroviaire qui sera enrichie progressivement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez continuer à suivre nos projets sur ce thème, eh bien, abonnez-vous. Cependant, n'oubliez pas que notre chaîne couvre de nombreux sujets variés. Il se peut donc que tous les contenus ne correspondent pas toujours à cette playlist spécifique. Cela dit, beaucoup de nos tutoriels peuvent se croiser et être utiles dans différents domaines, comme le ferroviaire, la robotique ou bien d'autres encore. C'est pourquoi il est intéressant de rester informé sur des nouvelles vidéos que nous publions. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501